Pour cette prière, je vais ensemble, il y a un message qui dit qu'ils veulent que ma compagne chante un cantique Elle va chanter un cantique tout à l'heure Et moi je voudrais prier ce soir pour les malades Mais je n'aimerais pas prier tout seul, je voudrais prier avec toi qui es dans ta maison Nous voulons prier pour les malades Et en particulier je veux présenter le beau-père de ma fille Mi consuegro, je ne trouve pas le mot en français C'est le beau-père de ma fille, El Chino Qui a besoin que Dieu étende sa main Je viens de finir une réunion sur le canal Zélo, je l'ai présenté Mais je veux une fois de plus le présenter avec vous ensemble Enfin que Dieu étende sa main Moi personnellement je crois à la puissance de Dieu Et je sais que celui qui a toujours la dernière parole c'est Dieu Alors ensemble nous allons le présenter devant la face du Seigneur Enfin que Dieu étende sa main Seigneur combien en cette soirée mon âme te bénit et te glorifie éternel Seigneur te remerciant pour le privilège que nous avons de pouvoir t'invoquer éternel Combien Seigneur ce soir je veux te placer les malades éternels Parce que je sais Seigneur que ta parole déclare qu'à travers les meurtrissures tu apportes Seigneur la guérison Seigneur je veux te placer tous les malades qui ont besoin de toi éternel Et en particulier sauveur Je veux te présenter Seigneur Seigneur que tu puisses nous relever éternel Que tu puisses confondre la médecine éternelle Que les docteurs ne comprennent plus rien Que demain nous puissions avoir des bonnes nouvelles Seigneur je te demande maintenant Seigneur éternel De pouvoir étendre ta main au nom de Jésus Et à toi sa toute la gloire Amen Gloire à Dieu Amen Alors on va chanter un cantique Est-ce que tu es là ? Ma compagne va chanter un cantique à la gloire du Seigneur Que la glorie à Jésus Adonamos tu nombre On va adorer le Seigneur ensemble On va chanter des cantiques Après j'abonnerai un message de Dieu Une pensée du Seigneur Mais le but c'est que ce soir tu puisses te réjouir à travers les cantiques Et tu puisses prier le Seigneur Que la glorie à Jésus Y aunque contra mí los vientos Y aunque contra mí los mares Y aunque caigan las estrellas Nunca dejaré de amarte Y aunque contra mí los vientos Y aunque contra mí venga los mares Que aunque caigan las estrellas Nunca dejaré de amarte Gloria a Dios Quiero que me formes, oh buen alfarero Hazme como quieras, conforma tu deseo Y diseñame, señora, tu modelo Tu eres el gran artista y yo barro sin precio La gloria a Jesús, adoramos tu nombre Que causan en mi vida tristezas y lamento En mi tierra es increíble, no hay nada bueno Necesito tus manos, me formento lo nuevo Y aunque contra mí los vientos Y aunque contra mí los mares Y aunque caigan las estrellas Nunca dejaré de amarte Y aunque contra mí vengan los vientos Y aunque contra mí vengan los mares Y aunque caigan las estrellas Nunca dejaré de amarte Moi j'ai quelque chose a te dire ce soir C'est que les problèmes, les difficultés sont là Et on ne peut pas le nier, on est tous confinés chez nous On a des personnes malades Mais malgré les problèmes, les difficultés Nous voulons toujours continuer à suivre le Seigneur Alors ce soir, je veux chanter avec mon fils M'accompagner qui est là Et te dire ces paroles Aunque contra ti los vientos Aunque contra ti los mares Aunque caigan las estrellas Nunca dejaré de amarte Y aunque contra mí vengan los vientos Aunque contra mí vengan los mares Y aunque caigan las estrellas Nunca dejaré de amarte Gloria a Dios Adoramos tu nombre Jesús Ven socórreme Estiéndeme tus manos Señor Sáname Necesito tus manos Señor Ayúdame a no caer La gloria a Jesús Ven socórreme Adoramos tu nombre Jehová Estiéndeme tus manos Señor Glorificamos tu presencia Donay Necesito tus manos Señor Ayúdame a no caer Si Jesús Ven ahora Ven ahora Ven ahora Mi Señor Ven ahora Ven ahora Ven ahora Ven ahora Ven ahora Mi Señor Gloria a Dios Y aunque no tenga nada Te tengo a ti Gloria a Dios ¿Verdad? Lo tenemos a ver Iglesia Aunque no tenga nada Te tengo a ti Gloria a Dios Si Jesús Adoramos tu nombre Adonai Te tengo a ti Santo Santo Es el santo Gloria Santo 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 Es el santo, santa, 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 santa Cuando su gloria des siennes, toda la tierra tiene que adorar Resucita a los muertos y sana al enfermo con su poder Queremos de ti, confiamos en ti, Espíritu Santo devuelve-nos en ti, derrama tu gloria, esperamos en ti, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, adoramos tu nombre Jehová, ven, Espíritu Santo, glorificamos tu presencia, adorai, ven, gloria a Dios, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, gloria a Dios, ven, 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 ven que j'ai à coeur et je l'ai marqué ici c'est un cantique qui chaque fois que je l'écoute me rapproche de Dieu c'est un cantique pour moi c'est même pas un cantique c'est une prière et il dit et ce soir plus que jamais nous avons besoin de Jésus Alléluia alors on va demander à ma belle fille qui chante un cantique à la gloire du Seigneur pour la gloire éternelle adonamos tu nombre a la gloire de Jésus 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 tu nombre es Jésus a la gloire de Jésus yo no sé qué hacer si hablar contigo adoramos tu nombre Jésus ora, ora, conmigo La gloria a Jésus, adoramos tu nombre. Escucha, Señor, hoy quiero hablarte. Siento tristeza y dolor, amargura y compresión. Lléname, Señor, de tu amor. Gloria a Dios. Señor, ven, Señor, Padre, yo te necesito. Ven, Señor, yo quiero que estés conmigo. Nunca imaginé que hablar contigo fuera tan hermoso y tan bonito. Gloria a Dios. Yo siento en mi vida tu presencia y el gozo de la vida eterna. Siento paz en mi interior, dentro de mi corazón. Lléname, Señor, de tu amor. Ven, Señor, yo quiero que estés conmigo. Ven, Señor, Padre, yo te necesito. Ven, Señor, yo quiero que estés conmigo. Ven, Señor, yo quiero que estés conmigo. Ven, Señor, Padre, yo te necesito. Ven, Señor, yo quiero que estés conmigo. Ven, Señor, de tu amor. 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 Porque tú eres... Dios, gloria, Dios, queremos adorarte a ti. Queremos ensalzarte a ti. Porque tú eres lo más importante de mi vida. Je le dis, C'est impressionant, parce qu'il n'y a rien qui me fait mieux de pouvoir adorarte, te quero adorar. Santo, oh tu eres santo, oh tu eres santo y digno de adorar, santo, oh tu eres santo, oh tu eres santo y digno de adorar. Santo, oh tu eres santo, oh tu eres santo y digno de adorar. Santo, oh tu eres santo, oh tu eres santo, oh tu eres santo y digno de adorar. Santo, oh tu eres santo y digno de adorar, santo, oh tu eres santo y digno de adorar. C'est la parole de Dieu. Et pour cela, nous allons faire une lecture. Ça se trouve dans Jérémie 5, verset 3. Et la Bible dira ainsi, Jérémie 5, verset 3. Jérémie parle à Dieu et dit, Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité ? Tu les as frappés et ils ne sentent rien. Tu les as consommés et ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc et ils refusent de se convertir. Waouh ! On dirait qu'à cette époque-là, déjà, il y avait un problème, il y avait une difficulté. C'est que Dieu essayait de parler aux hommes par plusieurs manières, plusieurs façons. Et la Bible dit que les gens mettaient le visage plus dur que le roc. Ça veut dire qu'ils étaient têtus et qu'ils ne voulaient pas se convertir. Le désir de Dieu, c'est que tout le monde vienne à la connaissance de la vérité. Le désir de Dieu, c'est que tout le monde vienne à pouvoir se convertir. Mais le problème, c'est que les gens mettent leur visage plus dur que le roc. Et ils ne veulent pas se convertir. Parce que le salut et la conversion sont personnels. Vous savez, j'ai marqué comme titre de message, la conversion. Est-ce que nous allons partager ensemble pendant une dizaine ou quinzaine de minutes ? Je dois laisser le canal à dix heures. Qu'est-ce qu'est la conversion ? La conversion, ce n'est pas simplement venir à l'église. Ou ce n'est pas venir à l'église. La conversion, ce n'est pas écouter un message sur Facebook comme vous le faites ce soir. La conversion, ce n'est pas d'aller sur Zélo et écouter un message à huit heures, un autre à dix heures, un autre à deux heures du matin. Ça, c'est s'entretenir. Ça, c'est passer un moment. La conversion, c'est autre chose. La conversion, c'est reconnaître son état de péché. La conversion, c'est reconnaître que Dieu est saint et que sans lui, on ne peut rien faire. La conversion, c'est marcher sur le chemin. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, meilleur exemple que Bartimée. Ce message ce soir va être simple. La Bible dit que Bartimée était au bord du chemin. Il y avait les apôtres, il y avait Jésus, il y avait une multitude. C'est comme nos églises. Il y a des gens qui prêchent, il y a des chanteurs, il y a des prédicateurs. Il y a beaucoup de monde. Mais il était au bord du chemin. Et quand toi, tu viens à l'église sans prendre un contact avec Jésus, c'est comme cet aveugle Bartimée, tu es au bord du chemin. Tu vois Jésus, tu entends Jésus, mais tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Et Bartimée était comme cela. Bartimée, il entendait Jésus. Il entendait une multitude, mais il était toujours avec son problème. Il était toujours avec sa difficulté. Il était toujours mendiant et aveugle. Quand Bartimée a changé, c'est quand Bartimée a poussé un cri de détresse. Bartimée va dire, fils de David, aie pitié de moi. Et vous savez, quand Bartimée va dire cela, les gens étaient là pour l'empêcher de parler, en disant, n'importe où, ne pas le maître. Ce soir, on n'est pas là pour t'empêcher de parler, au contraire. On est là pour te dire, crie à Dieu, fais comme Bartimée. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis, fils de David, aie pitié de moi. Mais Bartimée, je bénis Dieu, parce que ce jour-là, il n'a pas écouté les gens. La Bible dit textuellement que Bartimée va crier encore plus fort. Il va dire, fils de David, aie pitié de moi. Et le cri de Bartimée a arrêté les pas de Jésus. Ce soir, je peux te dire un truc de la part du Seigneur. Je peux te dire quelque chose, un mot de la part de Dieu. Si tu cries ce soir, tu vas faire arrêter les pas de Jésus dans ta maison, dans ton cœur. Pourquoi ? Parce que la Bible dira, quand un malheureux crie l'éternel en temps. Mais je bénis Dieu, parce que ce verset ne s'arrête pas là. Il dit, quand un malheureux crie l'éternel en temps, et le délivre de toutes ses détresses. Je ne connais pas ta détresse. Je ne connais pas ta difficulté. Mais oui, je peux imaginer ce soir, que pendant ces moments de confination, je sais qu'il y a des gens qui passent par la dépression, parce que déjà avant, il y en avait. Mais là, les dépressions sont devenues de plus en plus fortes. Tu sais qu'il y a des foyers qui se disputent. Je sais qu'il y a des gens qui vivent dans la dépression, qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Ce soir, je t'invite ce soir, à que tu puisses venir sur le chemin de Dieu, à que tu puisses crier à Dieu. Si tu cries ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Crois ce soir que Jésus peut faire quelque chose pour toi. et il le fera. Bartimé a crié plus fort. Et le cri de Bartimé a arrêté les pas de Jésus. Et Jésus va dire, faites-le venir. Et quand ils vont faire revenir Bartimé, Jésus va lui poser une question. Parce que Jésus ne fera jamais rien par force dans ta vie. Mais Jésus va dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et Bartimé va dire, je veux retrouver la vue. Ce soir, j'ai une question à te poser, de la part de Jésus. Qu'est-ce que tu as besoin de Jésus ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie ? Ce soir, si réellement tu demandes quelque chose d'important pour ta vie, Je demande pardon, je vais avoir une note d'humour. Ne demande pas une Ferrari ou une villa. Non, non, non. Regarde le besoin pour ton cœur. Le besoin pour ta vie. Et Bartimé a vu sa nécessité. Il va dire, Seigneur, que je recouvre la vue. Et la Bible dit que c'est testuellement que Jésus va prier pour lui. Il va dire, je le veux recouvre la vue. Et à l'instant même, Bartimé a retrouvé la vue. Il a ouvert les yeux. Et la première chose qu'il a vue, ça a été la personne de Jésus. Ce soir, tu es aveugle spirituellement, aveugle par le péché. Tu es comme Bartimé. Tu ne vois pas les fautes que tu fais. Mais tu ne vois pas les erreurs que tu fais. Vous savez, quand on est ancré dans le péché, on dit tout ce qui est bien, c'est mal. Tout ce qui est mal, c'est bien. Celui qui vit dans le péché. Quelqu'un qui sait se battre, on dit c'est bien. C'est un homme. Quelqu'un qui boit, on dit c'est bien. Il boit deux bouteilles par jour. Non, non, non. Un véritable homme, c'est celui qui dit non au péché. Et c'est celui qui s'approche au pied de Jésus. Le véritable homme, ce soir, je vais me sentir libre à travers le téléphone. Tu ne peux pas me taper. Tu ne peux rien me dire. Un homme, ce n'est pas quelqu'un qui boit. Un homme, ce n'est pas quelqu'un qui sort. Un homme, ce n'est pas celui qui se dispute avec sa femme ou qui frappe sa femme. Le véritable homme, c'est celui qui arrive à dire non au péché. Parce que réellement, l'être humain ne peut pas dire non au péché. Et simplement, il faut t'approcher de Jésus. Si tu t'approches de Jésus, ce soit avec un cœur sincère, Jésus va te donner la force de pouvoir t'approcher de lui. Jésus va te donner la force de dire non au péché. Pourquoi je me concentre tant sur le péché ? Parce que la Bible dit que c'est le péché qui met une séparation entre l'homme et Dieu. Ce qui te sépare de Dieu, c'est ton péché. La Bible dira que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible dira que le salaire du péché, c'est la mort. Mais je bénis Dieu parce que ce verset ne s'arrête pas ici. Il dira que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et ce soir, ce que tu as besoin, c'est de recevoir ce don dans ta vie. Quel est ce don ? Ce don s'appelle Jésus. C'est quelque chose que moi et toi, on ne méritait pas. C'est quelque chose que moi et toi, on n'aurait jamais pu avoir accès. Mais comme Dieu est bon, il a fait ce don. Il a laissé descendre Jésus en fin de pouvoir venir te chercher et pardonner tes péchés. Ce soir, sans le pardon de péché, il n'y a pas de ciel. Vous savez, il y a un dicton dans le monde qui dit que toutes les routes viennent à Rome. Mais ça, c'est le monde. Au ciel, il n'y en a qu'une. Et elle s'appelle Jésus. Ce soir, tu as besoin de marcher sur ce chemin. Tu as besoin de te convertir. On ne peut pas venir, on ne peut pas rentrer au ciel simplement en écoutant deux messages sur Facebook. On ne peut pas rentrer au ciel simplement en écoutant notre cantique. On ne peut pas rentrer au ciel simplement en étant gentil. Parce que souvent, on entend cela. Moi, je suis un gitan gentil. Si quelqu'un a besoin de 50 euros, je lui donne. Si quelqu'un a besoin de ma voiture, je lui prête. Ce soir, on ne parle pas d'être gentil. On parle d'être converti. Tu peux être un gitan gentil, mais si tu n'as pas Dieu dans ton cœur, tu seras un gentil qui va en faire. Pour aller au ciel, il faut être converti. Pour aller au ciel, il faut faire volte-face, demi-tour. C'est ça, la conversion. La conversion, c'est faire demi-tour. C'est avant que je marchais face au péché. Maintenant, je marche face à la croix. Je tourne le dos au péché. Ce soir, si tu tournes le dos au péché, ce soir, si tu détournes du péché et tu t'approches de Jésus, Jésus est celui qui va changer ta vie. Jésus est celui qui va te bénir. Jésus est celui qui va pardonner tes péchés. Vous savez, on a un exemple dans la Bible. Avant qu'on l'appelle Paul, il s'appelait Saul. Saul, son travail à lui, c'était détruire les chrétiens. Sa fonction à lui, c'était détruire les églises. Là où il y avait des églises qui s'ouvraient, ou des chrétiens qui se réunissaient plutôt, Paul demandait des lettres, des autorisations. Et il allait là-bas, et il tuait les chrétiens. Il tuait les chrétiens pour pas qu'ils puissent prêcher la parole de Dieu, pour pas qu'ils puissent se réunir. Mais quand Saul s'est converti, quand Saul est devenu Paul, la Bible dit qu'il était constructeur d'églises. Dans la Bible, il y a 66 livres, 13 ont été écrits par Paul. Il a changé de direction. Et tu as besoin, ce soir, de changer de direction. Je ne dis pas, tu as besoin d'écouter un Facebook, même si c'est bien que tu écoutes la parole de Dieu. Je ne dis pas, tu as besoin d'aller à l'église, même si c'est bien d'aller à l'église. Mais, je dis, quel dommage. Il y a des gens qui sont allés à l'église pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et parce qu'ils ont voulu vivre de la manière qu'eux, ils voulaient. Ils partent de cette terre sans aller avec Dieu. Ce soir, tu as besoin, pas de vivre comme toi, tu veux, mais de faire la volonté de Dieu. Je disais l'autre jour, si tu étudies le code de la route, et tu prends le livre du code de la route, et tu étudies, et le code te dit qu'au feu vert, tu peux passer. Et il te dit, au feu rouge, il faut s'arrêter. Mais toi, tu vas en vert à ta tête, et toi, tu dis, quand c'est rouge, moi, j'avance. C'est sûr que tu vas passer le feu rouge, mais tu risques d'avoir un accident. Et avec les choses de Dieu, c'est pareil. Si tu veux vivre comme toi, tu veux. Si tu ne veux pas appliquer la parole de Dieu, si tu ne veux pas appliquer ce que ce livre dit, tu pourras marcher, tu pourras vivre, mais tôt ou tard, tu auras un accident. Et cet accident te coûtera cher. Ce soir, je t'exhorte, mon ami qui m'écoute, à pouvoir t'approcher de Dieu. Vous savez, souvent, les inconvertis disaient, à l'église, ils font ça pour prendre de l'argent, ils font ça pour ceci ou cela. Ce soir, on n'a rien à gagner. Celui qui a tout à gagner, c'est toi. Celui qui a besoin et qui nécessite de Dieu, c'est toi. Moi, je l'ai reçu déjà dans mon cœur. Moi, je l'ai reçu dans ma vie. Et ce soir, tu as besoin de faire la paix avec Dieu. Je n'ai presque pas regardé mon message. C'est les paroles que Dieu a mis dans mon cœur. Sans Jésus, je répète, sans Jésus, il n'y a pas de ciel. Vous savez, il y en a qui disent, moi, pour moi, quand je meurs, c'est fini et ça y est, ça serait bien. Mais la Bible n'enseigne pas ça. La Bible n'enseigne qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Il n'y en a pas trois. Il y en a qui disent qu'encore, on meurt et la vie, c'est fini, on s'arrête ici, c'est faux. La Bible dit qu'il y a deux endroits, deux chemins. Un qui mène au ciel et un qui mène à l'enfer. La Bible dit, si je dois te conseiller, jeune, choisis la vie en fin que tu vives. C'est-à-dire, choisis Jésus, parce que Jésus dira, je suis la vérité et la vie. C'est lui la vie. Ce soir, je t'exhorte à ce que tu puisses faire la paix avec Dieu. Oh, que tu fasses la paix avec Dieu. Pourquoi la paix ? Parce que tu es ennemi de Dieu. À cause de ton péché, tu es ennemi, éloigné de Dieu. Vous savez, à mon église, je disais que je préfère avoir Satan comme ennemi que Dieu. Et un frère avait fait une figure un peu bizarre. Et j'ai expliqué pourquoi. Et je vais t'expliquer ce soir pourquoi. Parce que tout le monde, souvent, a peur du diable. Je te dis que tu dois avoir peur de Dieu. Si ce soir, le diable viendrait ici chez moi, il y aurait un combat, une lutte, moi et lui. S'il me gagnerait, qu'il ne me gagnerait pas parce que Jésus est dans mon cœur, s'il me gagnerait, je sais à qui me tourner, j'invoquerai Dieu pour qu'il vienne m'aider. Et Dieu viendrait m'aider. Mais si j'ai Dieu comme ennemi, à qui je vais invoquer plus grand que Dieu, pour venir me défendre, ce soir, tu as besoin de recevoir Jésus dans ton cœur. Et je vais terminer avec ça. C'est juste 11 heures. Je termine avec ça. Il y a un témoignage qui dit qu'il y avait un jeune garçon qui voulait visiter un palais. Et là, au moment où il va rentrer dans le palais, les gardes l'empêchent de rentrer. Et ce jeune garçon se met en face du palais et il commence à pleurer. Et là, pendant qu'il pleurait, un autre garçon, bien habillé, va s'approcher de lui et il va lui dire « Pourquoi tu pleures ? » Il va dire « Je pleure parce que je veux visiter le château. Je veux visiter le palais et personne ne me laisse rentrer. » Et celui qui était bien habillé va dire « Arrête de pleurer, lève-toi. » Celui qui est pleuré s'est levé. Il a dit « Donne-moi la main. » Il lui a donné la main et ensemble, ils ont passé la première porte du palais. Ils ont visité la cour. Ils sont rentrés dans le palais. Ils ont commencé à visiter l'endroit où il mangeait le roi. Ils ont commencé à visiter tout le palais entier. Ils ont commencé à visiter le donjon du palais. Et là, à un moment donné, ils ont visité la salle où il y avait le trône. Et là, celui qui pleurait va dire « Il y a quelque chose que je ne comprends pas. » Et celui qui était bien habillé va dire « Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? » Il dit « Tout à l'heure, j'ai essayé de rentrer tout seul. » Et les gardes m'ont empêché de rentrer. Et avec toi, on visite tout le château entier et personne ne dit rien. On a vu des dizaines de gardes et personne ne nous a empêchés. Celui qui était bien habillé va dire « C'est que moi, je suis le fils du roi. » C'est pour ça qu'on m'a laissé rentrer. Je veux te dire qu'au ciel, de toi-même, tu ne peux pas rentrer. Mais si ce soir, tu donnes la main au fils du roi des rois, des seigneurs des seigneurs, si tu donnes la main à Jésus, il va te faire visiter tout le ciel. Tu as besoin ce soir. de demander pardon, de laisser ton péché et d'accepter Jésus dans ton cœur. C'est les paroles que Dieu a mis dans mon cœur. C'est les paroles que Dieu a mis dans ma vie pour toi ce soir. Tu as besoin, besoin de t'approcher de Jésus. Une vie qui reçoit Jésus, tes problèmes seront toujours là, mais tu vas les passer avec Jésus. La dépression va partir. L'angoisse va partir. Jésus est celui qui peut réconcilier ton foyer. Jésus est celui qui peut guérir ta maladie. Tu as besoin ce soir de t'approcher de Jésus. Lui, c'est tout. Si tu n'as pas Jésus, je te demande pardon, tu peux avoir de l'argent, belle voiture, un beau canapé, un beau lit. S'il n'y a pas Jésus, tu n'as rien. Tu es qu'un pauvre malheureux. Maintenant, si tu as une table qui tient avec trois pieds, tu as un morceau de pain avec un morceau de saucisson ou de pâté, mais si Jésus est dans ta maison, tu es l'homme le plus riche du monde. Tu as besoin ce soir de recevoir Jésus. La richesse, ce n'est pas le matériel. La richesse, c'est le bén-être. Je termine avec ça parce que sinon, le frère qui prend après moi, il va se fâcher. Il ne va pas me tuer parce qu'il est chez lui, il ne peut pas venir chez moi. Un jour, je regardais le mariage du prince de Monaco. Et là, je regardais. Et là, les voitures venaient, des belles voitures, des limousines, des Ferrari, des Rolls Royce, des belles voitures. Et chaque fois qu'une personne descendait, c'était des personnes qui avaient beaucoup d'argent. Et le commentateur présentait la personne. Et moi, j'étais en train de regarder en direct. Il y a quelque chose qui a choqué mon cœur. Il y a une grande limousine noire qui est arrivée. Et là, la porte s'est ouverte et une femme est descendue. Et là, le commentateur va dire cette femme est venue aujourd'hui dans ce mariage avec une grande tristesse dans son cœur. Cette femme, c'était une tsar. C'était la femme la plus riche du monde. Écoutez bien. La femme la plus riche du monde. Elle avait un fils avec 24 ou 25 ans qui venait de se suicider. L'argent, ce n'est pas le bonheur. Le bonheur s'appelle Jésus. L'argent, ça t'aide à manger, à boire. Mais s'il n'y a pas Jésus, je ne veux pas d'argent. L'homme le plus riche du monde, c'est celui qui a Jésus dans son cœur. C'est les paroles que Dieu a mis dans mon cœur ce soir. Je vais prier pour chacun de vous. Je vois qu'il y a des messages qui disent que je prie pour chacun de vous. Je vais prier pour chacun de vous afin que Dieu puisse toucher vos cœurs, vos vies, et ceux qui ont besoin d'une nécessité. Je vais prier aussi pour toi. J'aimerais que tu puisses faire mettre tes yeux là où tu es et ensemble, nous puissions prier ensemble. Combien, Seigneur, en cette soirée, mon âme te bénit et te glorifie, Sauveur. Te remerciant pour ces moments de partage qu'on a eus éternels, Te remerciant pour ta parole qui a été annoncée, mon Sauveur. Te demandant, Seigneur, de venir chaque frère et chaque sœur, chaque ami qui m'ont écouté ce soir éternel. Seigneur, tu vois qu'il y a eu des messages en disant que je prie pour eux. Je veux les placer devant ta présence éternel. Te demandant d'enlever toute la dépression, te demandant d'enlever toute l'angoisse, te demandant d'enlever toutes les disputes dans les foyers éternels. Et comme cette soirée éternelle, chacun puisse être conscient que le péché les mène en enfer éternel, mais que ton sang purifie de tout péché. C'est-à-dire que chacun puisse s'approcher devant toi éternel. Je te déplace en te demandant de les bénir, Seigneur, au nom de Jésus et à toi soit toute la gloire éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Et sachez que juste après moi, il y a un frère qui va commencer de nouveau à apprécher la parole du Seigneur. Je te bendique à Paco Salguero. Il y a un frère qui va prêcher aussi et croyez-moi, c'est bien d'écouter le Facebook, c'est bien d'écouter des prédications, mais il y a mieux que ça. C'est avoir une rencontre avec Jésus. C'est faire un face-à-face avec Dieu. D'abord, ne pas simplement écouter, mais mets en pratique la parole du Seigneur. Et que le Seigneur te bénisse et qui te comble toute bénédiction. Amen. Amen. Amen.